Bonjour, je m'appelle Yves Zoumval, je suis le CEO de Swissgrid et aussi un ancien élève de l'École d'ingénieurs de Fribourg de La Voilée 1992. Comment je voyais l'avenir lorsque j'ai terminé mon apprentissage de monteur électricien aux entreprises électriques fribourgeoises ? C'était pour moi pas défini d'une manière claire parce que je savais que je voulais pas travailler sur des chantiers à faire des villas ou des maisons toute ma vie. Par contre, je savais aussi que j'avais trouvé ma passion dans l'électricité, que je voulais développer ces compétences-là et c'est pour cette raison que j'ai pris la décision de commencer l'École d'ingénieurs et de poursuivre ma formation dans ce domaine-là. Est-ce que mes études ont transformé ma personnalité ? Je pense que ce qui a plus forgé ma propre personnalité, c'est l'endroit où je suis né, c'est-à-dire la basse ville de Fribourg où j'ai grandi et parmi les Bolts. Et comme vous le savez tous, là-bas, on a un caractère un peu spécial, on est un peu différent d'autres personnes et c'est peut-être ça qui a forgé aussi la base de mon caractère. Après, au niveau de l'école, je pense que quelque chose qui est important, c'est que ça a peut-être changé ma façon de penser, d'approcher les problèmes et de les résoudre, étant donné que ça m'a apporté des outils supplémentaires pour pouvoir aborder plus sereinement certains problèmes. Qu'est-ce qui a changé par rapport au métier que j'ai appris à l'École d'Ingénieur de Fribourg ? Je dois dire qu'il y a deux aspects qui ont passablement changé. Le premier, c'est tout ce qui concerne la digitalisation et l'utilisation des matériaux informatiques. Au début, on était plus dans un travail manuel et maintenant on automatise nos processus, on implémente l'informatique vraiment au cœur du métier. Et le deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne la gestion du marché de l'électricité qui, dans les années 1992, il n'y avait pas d'ouverture du marché. Donc toute cette dynamique d'ouverture du marché qui a créé de l'innovation, qui a créé des nouvelles idées et un vrai marché qu'il a fallu mettre en place autant au niveau suisse qu'au niveau européen. C'est pour cette raison qu'il faut rester connecté au niveau européen car tous les exploitants de réseaux compagnies comme Swiss Grid qui sont actifs au niveau européen exploitent ensemble la plus grosse machine qui fonctionne aujourd'hui. Cette machine doit fonctionner de manière stable pour que tous les pays soient alimentés en électricité. Ce que j'aimerais encore donner aux futurs étudiants qui terminent leur formation, c'est trois points. Le premier, c'est garder la passion de votre métier. Le deuxième, c'est continuer à vous former parce que je me suis formé toute ma vie et je continue encore à me former actuellement. Et le troisième point, soyez curieux et ouverts d'esprit et participez à la transformation de la société. Et ensuite, si vous cherchez une place de travail chez Swiss Grid, vous avez des possibilités de faire soit des stages, soit des places fixes et nous sommes toujours intéressés pour prendre les meilleurs d'entre vous. Donc, n'hésitez pas. Merci. 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 Merci.